Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien et que cette semaine n'a pas été trop éprouvante. Oui, car il s'est passé beaucoup de choses cette semaine dues à la vidéo. D'ici trois jours, je viens vers toi. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à y aller immédiatement car elle fait partie d'un grand tour et qu'elle précède évidemment cette vidéo d'aujourd'hui. Dans mon cas, ce fut une semaine, my God, de grandes révélations, a signé une mise en route auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai vécu les affres du 3DP, de la tour, mais aussi de l'arcane sans nom, de la mort et de la renaissance. Une semaine très difficile mais nécessaire à l'évolution du plan de la destinée. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu ces changements majeurs aussi, car le but est à portée de main. Merci de m'avoir tenu au parfum de votre semaine avec tous les mails reçus en privé. Sache que c'est loin d'être la fin, car comme le dit l'arcane sans nom, c'est l'assurance d'une renaissance pour des changements encore plus grands et beaucoup plus importants. Cette semaine n'était que le début de l'iceberg. Mais cette semaine qui s'en vient, on va regarder ce qu'il en est et la suite. Et par la suite, nous aurons une extension et je veux vraiment pousser les détails encore plus loin, car cette semaine en est une des plus déterminantes. Allez, c'est parti! On va voir ça de suite. Je veux savoir en détail tout ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine étant une des plus déterminantes. Si il y a une semaine, comme je l'ai dit précédemment, ou qui a été très importante, c'était la semaine passée, qui était vraiment la prémisse à une semaine encore plus forte en émotions et encore plus grande en révélations. Et cette semaine, c'est celle que tu vas vivre au moment où tu vas regarder cette vidéo. Donc, il est très important d'aller pousser ça en détail. C'est pour ça que je te recommande l'extension qui va suivre pour qu'on creuse, vraiment qu'on ait grappillé tous les petits détails supplémentaires dont on a besoin. Et je vous rappelle que cette vidéo sera disponible aussi gratuitement pour les membres VIP Coffee. Donc, si tu veux devenir membre et encourager ma chaîne, et m'encourager moi, eh bien, tu es le ou la bienvenue. Bon, eh bien voilà, ça commence de suite avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, bien entendu, une carte de grande déception, une carte même voire de trahison. On se sent trahi, on se sent laissé, comme si on voit ici la personne qui est en train de quitter littéralement le nid que nous avons ici, la maison, le phare, le château, là où nous sommes, et s'enfuir avec tout son bagage vers une autre direction. Mais aussi, même si c'est une carte officiellement de grande trahison et de laisser aller de personnes qui nous quittent dans nos vies, il faut y voir du positif, hein, parce que, écoute, on voit ici cette personne qui s'enfuit avec des armes. Les armes servent nécessairement à faire la guerre, donc à créer des conflits. Donc, en laissant ici les armes, ces armes-là de côté parce qu'elle ne peut en prendre davantage, on a toujours la dominante du choix ici. Pourquoi deux épées restent-elles en arrière? Eh bien, ce n'est pas pour un duel, non, non, non. Je te rassure, c'est beaucoup plus pour une dynamique du deux, le fameux deux où on est constamment remis en question et on doit refaire des choix. Et on voit ici l'autre qui part nécessairement avec tout ce qui est d'armes pour ne laisser que, non pas le conflit, bien entendu, mais la possibilité, l'impossibilité de continuer un conflit et l'impossibilité de passer outre le choix que tu as à faire et que ton autre a à faire. Parce qu'il y a nécessairement un choix ici, une décision qui doit être prise par la suite d'un grand départ, OK? Mais n'oublions pas que j'ai une carte de 7 ici. Les 7 en numérologie, bien c'est un chiffre magique, c'est un chiffre mystique, c'est un chiffre qui... Bien, le 7 chanceux, hein? C'est pour moi qui invente cette expression, voir le 7 chanceux. Donc ici, nous avons le 7 chanceux qui littéralement vient nous border et nous dire, hey, tout ça, tout ce qui est en train de s'arriver, là, tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui a eu lieu la semaine passée et tout ce qui va arriver cette semaine fait partie du plan. Donc, assis-toi tranquillement, prends une grande respiration et regarde le plan et souris à la vie. Le plan est en route. OK, peut-être que le plan ne se déroule pas de la façon dont nous aimerions qu'il se dessine devant nous, mais il se dessine néanmoins quand même. Et il prend vie. Donc, on peut avoir des choses qui peuvent nous sembler étranges, mais incessamment, dans le processus du plan mis en oeuvre par les énergies universelles, on va y voir nécessairement, à la fin, une conclusion en se disant, OK, maintenant, je comprends pourquoi tout ça s'est mis devant nous. Je comprends pourquoi tout ça a été mis de l'avant. Donc, nécessairement, on va juste regarder ça et se dire, OK, là, je comprends. Mais on aimerait tous savoir tout de suite et immédiatement, n'est-ce pas? On est humain, c'est un peu comme ça, sauf pour ceux qui nous regardent de l'espace, peut-être, qui ne sont pas humains, mais bon, la majorité des gens ici le sont. En tout cas, du moins, je le souhaite. Et c'est pour ça. Bon, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on nous arrange? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? On continue, on continue, on continue à brasser. Je brasse. Allez, allez, hop. Allez, hop. OK, j'ai une expulsion ici. Oh my God! OK, j'aime ce que je viens de voir. Je viens de voir tomber. Ta-ta-ta! Le 6 de couple. Ah bien là, par contre, le 6 de couple, je suis content parce que ça, tu sais que c'est une carte que j'adore. OK? Parce que, elle vient chercher l'enfant intérieur en nous. On le voit ici avec ces jeunes enfants ici. OK? On vient offrir l'amour. Donc, nécessairement, c'est parlant. C'est une carte de grande harmonie. Donc, ce qui s'est passé cette semaine fait partie du plan pour installer toute cette belle harmonie qui va suivre. C'est comme ça qu'il faut le voir maintenant. C'est dans cette optique-là. On voit ici le jeune qui est en train d'offrir l'amour avec le vase ici, la coupe qui symbolise l'amour, bien entendu, à son autre. Et on a toujours la même dynamique à l'extérieur de la maison. OK? La maison fortifiée ici. Et on voit les fortifications ici aussi sur cette carte. Ce qui nous rappelle que nous sommes protégés. Nous sommes à l'intérieur. Et cette semaine qui vient de passer, la semaine précédente, par ce vol, par cette trahison, par ce retirement d'armes, eh bien, ce que ça a créé, ça a créé l'effet d'un sentiment de plus grande sécurité. Parce que si ces armes ne sont plus là, ces dangers ne sont plus là, eh bien, cela nous permet enfin de nous exprimer, de sortir de ce masque, de ce rôle dans lequel nous sommes pour être réellement nous-mêmes. De là l'importance de ce ressourcement intérieur, de cette voie d'enfant, de revenir à l'enfant primaire que nous sommes. Et c'est ce que cette carte vient dire, c'est que ton autre, autant que toi, allait revivre ses sentiments de jeunesse. Ses sentiments où rien n'est impossible. Où nous regardions la vie en disant, je vais être cosmonaute, je serai un tel truc, je vais accomplir de telles choses quand je serai grand, j'aurai un château. On n'avait aucune limite lorsque nous étions dans ces pensées de jeunesse. Et ces pensées-ci vont se transmuter, bien entendu, dans notre propre réalité. Et c'est ce qui est en train de se passer avec ce don d'amour ici, qui n'est pas piqué des verres. Parce qu'une grosse semaine comme nous avons eu précédemment ici, eh bien, nous apportant ici le cadeau de l'amour. Eh bien, oh my God, levez la main si vous êtes contre. Suivante, ok, on me dit de brasser encore, c'est bon, je brasse. J'ai pris aujourd'hui le Everyday Tarot. Oh boy, on est, wow, deux c'est tout. Ok, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expulsions en même temps. J'ai eu le 5 d'épée ici. Et je vais ramasser les deux qui sont tombés. Vous ne les voyez pas tout de suite, je vais les garder de côté. J'en ai vraiment deux qui sont tombés par terre, mais on me dit de les garder. Le 5 d'épée, bien entendu, vous connaissez mon avis sur les cartes numéro 5. Mais ici, ça fait référence encore à ce que nous avons vécu la semaine passée. C'est une semaine qui était très difficile. Et le 5 d'épée est une carte qui symbolise beaucoup la perte. Ok, on est dans des énergies de perte. Donc, on doit se sortir de ces énergies-là pour croire, pour grandir. Ok, ça c'est très important. Vous allez être, nous allons être mis en exercice cette semaine à notre devoir que les énergies nous demandent de faire. C'est de sortir de ces énergies de perte et d'accueillir avec gratitude ces changements. Parce que c'est ce que nous demandons depuis si longtemps. Nous demandons à l'univers des changements. Mais comme je vous ai dit tantôt, les changements n'arrivent peut-être pas de la façon dont nous les avions envisagés. Mais ils arrivent. Et c'est ce qu'on doit retenir. Et on doit dire merci à la vie. Je sais que pour certains d'entre vous, pour avoir lu vos nombreux courriels, il y en a qui ont vécu des choses qui sont très difficiles. Et je comprends que dans une certaine mesure, tu peux avoir de la difficulté à remercier la vie pour tout ça. Mais en même temps, si on regarde les choses à la base, telles qu'on doit les regarder, c'est-à-dire on revient dans le terre-à-terre, le day-to-day. Ok, nous avons demandé des changements. Ces changements arrivent. Ils arrivent peut-être pas comme on les avait imaginés, mais ils arrivent. L'important, ce n'est pas comment ils arrivent. L'important, ce sera la finalité. Et la finalité, là présentement, c'est comme si nous assistions à un grand film. On a des sous-bresseaux, on a des hauts, on a des bas. Mais ce qui est important dans le film, au-delà de son contenu, c'est la conclusion. Comment tout ça va se terminer pour toi? Et pour moi, ça ne me fait aucun doute que tout ça va bien se terminer. Mais nous devons, cette semaine, agir en conséquence de libérer nos énergies de perte pour pouvoir accueillir le message, accueillir ce cis de coupe ici qui ne demande qu'à entrer dans nos vies. Et dès que ça sera fait, et dès que cette semaine, tu auras l'opportunité de dire merci à la vie pour tout ce qui est en train d'arriver et de baigner dans cette gratitude intérieure, eh bien, tu auras cette offrande vers toi qui va arriver. Parce qu'on va débloquer la porte et cette grande porte va faire en sorte que nous allons finir par récolter ce que nous avons semé. Ce pourquoi nous sommes dans ces énergies depuis si longtemps. Donc, c'est ça qu'on veut. On est d'accord? Parfait. Deuxième carte qui est tombée ici, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, eh oui, on m'a dit de le garder, la main, la main sur le cœur avec la flamme vive ici. Il vient nous délivrer un message quand même très important à notre roi de bâton. Il est le constructeur, ce roi de bâton, d'un empire. OK, ce n'est pas l'empereur, bien entendu. Mais il construit son royaume, il construit son royaume avec l'élément du feu, l'élément de la passion, l'élément de la lumière. Donc, viens avec moi ensemble, nous construirons notre empire de lumière. Voici son message. Et dans ce message, ce qu'il vient nous apporter ici, c'est qu'il regarde. Regarde comment c'est bien fait. On voit que sa tête est tournée directement vers cette carte. Et il vient te dire une chose de façon très nette, très claire et très précise. Il te dit, crois en moi. Ton autre te dit ce message, crois en moi. Et tu le verras. Tu verras tout ce que je fais pour toi. Tu verras tout ce qui va arriver. Mais crois en moi. Et je trouve ces paroles ici très inspirantes. Mais en même temps, elles sont dignes d'un roi. Elles sont dignes d'une personne, d'un grand leader qui nous dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Laisse-moi faire. Laisse-moi aller. Laisse-moi faire ce que je dois faire cette semaine. Laisse-moi aller là où je dois aller. Mais Dieu Tout-Puissant, fais-moi confiance. Et tu verras qu'ensemble, nous règnerons. OK? Donc, fais-moi confiance. Et tu cesseras de douter. Tu cesseras d'être dans ces énergies de perte. Parce que rien n'est plus dommageable que d'être dans des énergies de perte. Tu dois retrouver l'essence de ton enfant intérieur ici. Qui va te permettre de passer par-dessus. Et d'entendre le message. Parce que présentement, tu l'entends le message. Je te le dis par ma voix. Je te dis littéralement, ceci, crois en moi. C'est ton autre qui te le dit. C'est le roi de bâton qui te le dit. Crois en moi. Et peu importe si ton autre est une femme ou un homme. Aucune espèce d'importance. Le message demeure le même. Et s'il n'y a pas de côté masculin-féminin. C'est juste la carte. C'est masculine, c'est ton roi. Mais tu peux inverser ça à bon et sien. D'accord? Donc, cette personne, ton autre, te dit crois en moi. Donc, crois en elle. Ce n'est pas compliqué. Mais en même temps, pourquoi qu'elle te dit ça? C'est qu'elle détient ici le bras du destin. Qui est en communication directement avec les énergies de la vie. Les énergies de l'univers. Et l'univers te dit ça. Il te dit, écoute, je t'envoie un messager. Ce messager, il te dit ce que tu dois savoir. C'est présentement, le plan est en marche. Et tu dois nécessairement mettre ça à profit. Donc, tu dois l'accepter. Et pour l'accepter, ce n'est pas que de dire simplement, je l'accepte. Non, tu dois le vivre. Tu dois le sentir. Tu dois le prouver par tes actes. Tu dois être capable de toi-même te mettre en œuvre pour être passé au-dessus de cette tristesse. Parce que ceux et celles qui m'écrivent et qui me disent que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, que leur tristesse est trop grande et blablabla et blablabla, j'en suis vraiment désolé. Mais il est certain que tout ceci, le plan ne sera pas pour vous. Parce que vous devez nécessairement avoir la foi pour que cela fonctionne. Et la foi, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut croire aux énergies. Il faut croire en la vie. Et si tu ne crois pas, bien écoute, on aura essayé. On aura essayé, mais ce serait vraiment dommage d'être si près du but et que tu perdes la foi en ta propre destinée. Le messager est là. Il passe par ma voie, certes, mais il est là. Donc au final, let's go. Lève-toi et love, comme je l'ai dit souvent. Sois dans ses énergies d'amour. Brille par toute cette bonté. D'accord? L'autre carte maintenant qui est tombée par terre, c'est celle-ci. C'est le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle vient nous confirmer un peu le fameux croix en moi et ses énergies de perte. Mais il vient nous donner la réponse. Et ça ici, ce n'est pas banal qu'une carte comme ça vient nous livrer la réponse à tout ça. Évidemment, par la suite des choses. Ce qu'elle vient nous dire, le 7 de Pentacle ici, c'est clairement que tout a été sommé. C'est normal qu'il y ait une pause. C'est normal qu'il y ait un temps d'arrêt. Parce que les plantes ici doivent croître. On y fait attention. Nous avons cultivé notre jardin. Nous avons cultivé nos rêves, nos aspirations depuis tellement longtemps. Et maintenant, on doit nécessairement prendre le temps nécessaire à faire en sorte que tout ça grandisse. Comme l'énergie du printemps qui va se transmuter en énergie d'été et ensuite les récoltes. Nous avons semé et ce serait vraiment dommage une fois cette semence faite et cette pousse devenue presque mature de ne pas pouvoir la récolter en abandonnant tout simplement maintenant tout de suite. Mais si tu abandonnes, sache que c'est ton choix et ça te regarde. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis ici pour t'aider. Mais chose certaine, il y a une pause présentement qui doit être faite le temps que tout ceci se met en branle, le temps que la croissance se fasse. Mais je reviens encore à ma prémisse de tantôt. Nous avons le deux. Tu as le choix. Et le message ici, il est très clair. Parce que je l'entends résonner dans ma tête là. C'est crois en moi. Crois en moi. C'est le mot du jour cette semaine. C'est la phrase du jour. Tu dois croire en moi. Tu le verras cette semaine. Il y aura encore des changements. Crois en moi. Mais tout ceci sera positif. Nous sommes dans un film. Tu dois regarder ce film cette semaine. et agir en conséquence. Tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas être dans des énergies de peine et de tristesse. Cette pause est nécessaire. Mais chose certaine, le choix t'appartient. Il y a encore ce deux ici. Tu es le maître ou la maîtresse de ce choix. Personne ne peut le faire pour toi. Soit tu demeures dans des énergies de négation. Ou encore, tu choisis que ton autre se fasse ce cadeau de la vie. Et que tu attends ce moment de la récolte. Dis-moi en commentaire, toi, si tu vas attendre cette récolte. Si tu as entendu le message. Et surtout, mais surtout, si tu crois en ce message. Si tu crois en ton autre qui dit, crois en moi. Eh bien, moi, je choisis de croire. Mais ça, ça m'appartient. C'est mon choix. Car je sais que le plus beau est à venir. Que le meilleur est à venir. Que le soleil va briller de mille feux. Et je dirai, oui, enfin, j'avais raison parce que j'ai la foi. Donc, si tu as cette foi en la vie, en l'univers, aux énergies. Si tu crois que tu seras cette personne qui va récolter cette personne ici. Qui va récolter tout ce, cette belle amour. Cette belle puissance. Ce beau message qui nous vient de ton nom. Eh bien, je t'invite à lâcher un pouce. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, nous allons poursuivre tout ceci dans l'extension. Crois en moi. Alors, je t'attends. On se rejoint tout de suite de l'autre côté pour l'extension. Et les détails sont bien entendu comme toujours. Ici, juste en dessous. Et je fais ça vraiment de façon... Je vais être précis. Je vais être concis. Mais surtout, je vais rendre ça accessible pour tout le monde. Donc, voilà. On se rejoint sur Ko-fi. Je vous aime. Merci. On lâche un maximum de pouces. Merci beaucoup pour ceux qui me font des dons. C'est très apprécié. Puis ça aide la chaîne. Si tu n'en as jamais fait. Et si le cœur t'en dit. Si tu te sens d'âme généreuse. Eh bien, je t'invite à le faire. Sois directement ici avec les YouTube merci. Les YouTube thanks. Les super merci. Ou encore, venir sur Ko-fi me faire un don. Je t'en remercie énormément. Donc, sur ce. Bonne semaine. On se revoit très vite. Mais enfin, on se revoit tout de suite de l'autre côté. Pour l'extension. Ciao, ciao. Tchou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada